On vient de quitter Nouméa. On est à la passerelle du navire qui rejoint l'usine du sud d'extraction de nickel. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie, c'est le quatrième plus grand producteur mondial de nickel. Il y a 300 millions de tonnes de ressources mondiales, 100 millions de tonnes exploitables et donc on va voir comment ils extraient ce minerai et à quoi il peut servir. Là, vous pouvez découvrir l'usine de Pro-Ni-Ressources, donc beaucoup de bâtiments, beaucoup de cuves et derrière la montagne, la suite du programme, ce sera la mine. Le nickel en Calédonie, c'est ce qu'on peut dire toute une histoire. Ça fait plus d'une centaine d'années qu'on l'exploite. On a cette particularité, c'est d'avoir le nickel à fleur de surface. Il suffit d'aller quelques dizaines de mètres en profondeur pour y accéder. Le procédé qu'on utilise ici à Pro-Ni-Ressources, c'est le procédé hydrométallurgique. On fait une attaque de ce minerai avec une solution aqueuse et on extrait le nickel. Le nickel, c'est bien, on en a, mais à quoi ça sert ? Le plus grand consommateur de nickel au monde, c'est l'industrie de l'acier inoxydable. Et il y a un petit segment qui vient jouer ces troubles faits depuis quelques années. C'est le secteur des batteries qui est fortement demandeur en nickel. Et d'ici 2030, les prévisions qui se concrétisent de plus en plus chaque année, c'est d'arriver à plus de 30% de la production de nickel dédié au segment des batteries et du coup à la transition énergétique. Les batteries qui sont de longue portée, longue durée et recharges faciles, ont de plus en plus de nickel. C'est-à-dire huit parts de nickel pour une part de cobalt, une part de manganèse. C'est cette version-là des batteries qui est en train de monter très très fort. Donc oui, ça va être une ressource absolument clé pour au moins les 10 à 15 prochaines années à venir. C'est une grande organisation. Est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on connaît ? headquarters. On ne sait pas !